Vous avez tous déjà forcément vu l'une de ces vidéos sur les réseaux sociaux. Les rats ont mauvaise réputation, mais est-ce vraiment justifié ? Dans ce premier numéro d'Animaux 2.0, on va essayer de répondre à cette question. Les rats sont-ils vraiment dénuisibles en comparant les arguments pour et les arguments contre ? Et on commence avec le maire du 17ème à Paris, Geoffroy Boulard, qui mène une politique de dératisation très poussée. Il a lancé en 2018 le site Signal et un rat, et pour lui, la réponse à la question est très claire. On ne peut pas laisser des rats proliférer à proximité des habitations. Là, ils sont en surface, ils posent problème. Ils posent problème parce que le rat, c'est vecteur de maladie. C'est un problème de santé publique. Ce n'est pas une chasse aux rats pour faire une chasse aux rats, ce n'est pas ça le sujet. Les rats, on en a besoin en sous-sol pour réguler nos déchets. En surface, on ne peut pas cohabiter avec les rats, contrairement à ce que pensent un certain nombre d'associations militantes, extrémistes, il faut bien le dire. Mais pour Amandine Savincense, cofondatrice de l'association Parisopolis, savoir si les rats sont dénuisibles ou non n'est pas la question à se poser. Est-ce qu'on considère que les rats sont nuisibles par rapport à nous humains, par rapport à nos intérêts à nous ? Et donc, je pense qu'il faut élargir le sujet et se dire finalement que les rats sont des animaux, des êtres sensibles, et que donc, oui, ils se reproduisent, oui, ils vivent, oui, ils construisent leurs terriers. Est-ce que pour autant, on doit leur retirer le droit de vivre ? Et donc, cette terminologie de nuisible, pour nous, elle a pour objectif finalement de retirer le droit de vivre aux animaux. On va faire un point sur les chiffres. Même s'il est difficile de dénombrer précisément la population de rats dans une grande ville, l'Académie nationale de médecine estime un ratio entre 1,5 et 1,75 rats par habitant à Paris, soit plus de 6 millions de rongeurs dans la capitale. Des chiffres jugés fantaisistes et contestés par plusieurs associations. Concernant les méthodes de dératisation en France, les collectivités utilisent entre autres l'empoisonnement chimique, la noyade ou encore les pièges mécaniques, alors quid de la souffrance animale ? On fait un focus sur la glace carbonique, une méthode importée de New York par le maire du XVIIe et utilisée dans les terriers situés en surface. On ne va pas se raconter d'histoire. On est là pour réduire le nombre de rats. Donc forcément, les rats vont mourir. L'idée, c'est qu'ils meurent dans le moins de souffrance possible. Et il y a beaucoup de techniques. La glace carbonique est une technique qui n'est pas violente. Alors, la glace carbonique est une méthode cruelle puisqu'en fait, ça consiste à priver d'oxygène des animaux dans leur terrier. En fait, la glace carbonique, c'est du CO2 que vous avez dans les boîtes de nuit. C'est exactement ce qu'on met dans les boîtes de nuit, sauf qu'on le met sous terre. Et donc, ça va, entre guillemets, asphyxier. Et la mort va être lente du rat. Ce n'est pas une mort atroce. Donc, évidemment, cette méthode provoque de la souffrance, provoque aussi un stress intense et une anxiété chez ces animaux-là qui vivent en groupes sociaux. Et on peut dire que c'est finalement assez similaire à de la noyade. Pour limiter la prolifération des rats, l'association Parisopolis demande l'arrêt des méthodes létales et propose de tester la contraception massive des rongeurs. Il y a cet exemple important aux Etats-Unis d'un produit qui a un contraceptif par voie orale. C'est-à-dire que les rongeurs vont ingérer une substance qui va limiter leur fertilité. Évidemment, il faut qu'il y ait une prise régulière. Et donc, c'est très efficace parce qu'en fait, on s'attaque à la base du problème, c'est-à-dire à la reproduction. Et qu'en plus, évidemment, c'est éthique, puisque ces animaux ne souffrent pas. Très bonne idée ! Non mais, toutes les techniques aujourd'hui qui visent à limiter la présence de rongeurs sur l'espèce publique au contact des hommes sont à utiliser. Mais elles ne suffira pas, il faudra d'autres techniques parce que, voilà, ça met du temps aussi. Alors, peut-on cohabiter ou non avec les rats ? Faut-il les tuer ou tester la contraception ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Et si vous avez des questions sur d'autres sujets de société concernant les animaux, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...